C'est mon moment, enfin c'est le moment pour ma fille, c'est pas le moment les accuser, peu m'importe qu'ils soient là, qu'ils écoutent ou pas, de toute façon, peu m'importe. Moi je veux évoquer Claire et puis dire aussi ce que j'ai vécu effectivement, on va dire le 13, le 14 et les jours qui suivaient, les jours qu'on suivit et puis ce que je vis maintenant aussi sans ma fille qui était mon enfant unique. On a cette chance de pouvoir véhiculer un message ou justement raconter des choses très factuelles ou se faire entendre simplement. Et c'est avec le début du procès beaucoup plus compliqué finalement, j'imaginais ça plus simple, j'avais l'impression que c'était construit. Ce que j'avais en tête, ce que j'avais l'intention de dire, or plus du tout. C'est tous les jours, je me réinterroge sur l'axe que ça va prendre et cette impression. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se planter. C'est un des moments forts, je dirais même une des phases majeures du procès, en tout cas pour ce qui concerne les parties civiles, évidemment. C'est un moment attendu, c'est un moment très difficile parce que cela nécessite de la part de chacune d'elles un effort, un très gros effort, pour arriver à franchir déjà la porte du prétoire et pour arriver à prendre la parole et exprimer tout ce qu'elles veulent dire. Ce qui est important, c'est de soulever le couvercle, c'est d'exprimer les émotions qu'on a à dire, les colères, les tristesses, d'essayer malgré tout de ne pas sortir du processus judiciaire. Vous avez beaucoup qui voudraient se tourner vers les accusés, leur parler les yeux dans les yeux, peut-être être agressif avec eux. Nous, on s'est battus pour qu'on puisse répondre par la justice à l'horreur du terrorisme. Merci. 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 Merci.